Je suis en effet un historien et donc j'ai décidé d'être un choix plutôt d'être une harangue parce que l'harangue n'est pas méditerranéenne. Alors, par le passé, on a promu une approche holistique à l'alimentation. La tendance générale, surtout en public, a été en quelque sorte d'exalter certains aliments et d'en humilier d'autres. Et soudain, il y a eu une sorte de merveille pour le marketing avec l'offre de biens particulièrement élaborés, qu'il s'agisse de produits laitiers avec des probiotiques, des lactobacillus ou des choses ajoutées à top prix. De toute façon, on se concentre maintenant sur la réforme des régimes et le public se concentre continuellement sur la répartition entre les bons aliments et les mauvais aliments. Alors, ce qui était bon hier, aujourd'hui, paraît mauvais. Pensez par exemple à la margarine qui, pour ma génération, était un aliment extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, on l'a totalement chassé de nos tables. Il y a beaucoup d'études spécialisées qui sont menées par les industries, même pour glorifier les aliments qu'ils produisent. Et puis, on essaie également, du point de vue des médias, d'exagérer certains phénomènes pour vendre davantage. Il est facile également de tricher avec l'opinion publique pour faire passer certains messages. Et la collusion du gouvernement, des agences nutritionnistes avec les lobbies des agriculteurs et autres ne fait que compliquer davantage la situation. Mais finalement, à quoi se réduit-t-on les recommandations en général, même concernant le régime, sont conduites, menées généralement par les intérêts et par les profits. Et donc, très souvent, les informations passées sont trop simplistes. Cela vaut également pour le régime alimentaire méditerranéen, qui, en effet, a eu comme résultat la promotion de l'huile d'olive, du vin rouge. Et ces deux produits ont eu beaucoup de succès. En effet, aux États-Unis, les ventes de vin rouge sont maintenant supérieures aux ventes de bières, chose remarquable. Et en général, on a recommandé de consommer moins de viande rouge, moins de fromage, plus de fruits et plus de légumes. Le public, en général, a aimé ce programme, même s'il a eu quelques difficultés à l'adopter à cause des contraintes de la vie moderne. Et puis, l'idée de la provenance de ce régime méditerranéen, le contexte social, etc., a été quelque peu perdue dans la promotion de ces produits. On a perdu, par exemple, le fait de récolter les herbes à la main. Par contre, on l'a fait de façon industrielle. Le travail physique du paysan a été remplacé par une heure de fitness, par exemple. Et peu à peu, on a eu des produits de plus en plus enrichis de substances chimiques. Et on n'a pas tellement parlé, d'ailleurs, de la cuisson, de la façon de cuire les aliments, qui est très importante également pour les résultats de la nourriture. Et puis, l'élément de la convivialité dont on vient de parler a été totalement remplacé par le fait de s'accaparer de quelques aliments pour continuer dans la journée sans s'arrêter. Plusieurs régimes durables se sont affirmés. Mais puis, il y a eu également de la promotion de biens à consommer, plus facile à commercialiser. La solution ne consiste pas à revenir en arrière ou tout simplement à s'arrêter de vendre ses aliments super nourrissants. Il faut comprendre pourquoi le régime méditerranéen a marché par le passé en tenant compte de l'exercice physique et d'autres facteurs qui peuvent contribuer à son succès. Le fait de cuire à partir de zéro est très important. Le fait de partager sa nourriture avec les autres, de l'apprécier du point de vue esthétique également est un autre élément important. Pour comprendre ce processus de réévaluation, il faut revenir un peu en arrière. Je vais vous fournir quelques exemples provenant du passé, concernant la façon dont les gens du passé jugeaient certains principes liés à la nourriture. Alors, revenons au régime méditerranéen. Sans aucun doute, le fait de bouger beaucoup, de faire de l'exercice, de manger beaucoup de légumes et de fruits au lieu de beaucoup de viande, certes, était très positif, mais c'était tout simplement quelque chose d'obligatoire, dérivant de la déprivation, parfois même de la pauvreté. Et il était absolument nécessaire de le comprendre pour voir le régime en tant que phénomène social. Ceux qui étaient plus nantis, par contre, mangeaient beaucoup de viande, et même par le passé, on le recommandait. Le style de vie méditerranéen était typique des classes ouvrières ou des classes paysannes, tout simplement, en Méditerranée. Les premiers physiologues appelaient tout cela non physiologiques parce qu'on prenait en considération le style de vie tout entier, la façon de dormir, la vie sexuelle, etc. Mais tout ce qui pouvait se permettre de le faire suivait le conseil de ne pas trop faire d'exercice, de manger beaucoup de viande et de volaille, et de ne pas manger trop de fruits ou de légumes qui étaient difficiles à digérer, qui n'étaient pas très nourrissants. Ce n'est pas que tout le monde suive ce genre de conseil, mais les gens les plus riches, en effet, suivaient tout autre genre de régime. Le régime méditerranéen était beaucoup plus conseillé aux travailleurs, qui avaient un système digérant beaucoup plus fort, et donc qui étaient en mesure de suivre ce régime plus difficile, pour ainsi dire. Donc, les antioxydants, les flavonoïdes, etc., tout était pour les travailleurs, non pas pour les riches. Les petits poissons riches en oméga 3 et autres étaient, encore une fois, pour les pauvres pêcheurs. Ceux qui pouvaient manger du poisson plus riche étaient manger du thon ou autre. Donc, je vais vous donner quelques exemples encore, étant donné que je suis historien. Antonio Gazzia, en 1491, fait une affirmation en latin, qu'il est difficile de comprendre, et pratiquement, il dit qu'il faut même s'assurer que le pain ne contienne pas trop de céréales, et qu'il faut éviter les pommes, les poires et les figues sèches, et surtout manger du pain blanc, ainsi que de l'agneau et de la viande blanche. Remarquez qu'en 14e siècle, l'aliment parfait est le sucre, sucre super nourrissant. Donc, tout ce qui a le goût le meilleur et ce qui vous nourrit le mieux, à l'époque, tout au moins. Le régime, selon Baldassare Pisanelli et son Traité de la nature et du boire de 1586, nous dit qu'il faut manger les choses les plus à Grèce, mais éviter absolument les oignons et l'ail, qui sont les aliments les pires pour toutes les générations dans toutes les saisons. Également, il en va de même pour d'autres céréales et légumes qui ne sont bonnes que pour les paysans. Tous ces écrivains avaient un sens très clair de ce qu'était le régime méditerranéen, mais ils le voyaient au contraire, parce qu'ils ne voulaient pas que les classes les plus nanties mangent de la même façon que les classes les plus pauvres. L'Italie a une tradition d'écrivains qui s'occupent de régimes avec une forte promotion de légumes qui recommandaient un régime assez sobre. Alvise Cornaro, un vénitien, avait écrit un traité sur la vie sobre, donc modeste, à l'âge de 35 ans. Il vivait une vie vraiment dissipée, il bougeait beaucoup, il passait les nuits en blanc, mais son docteur, à un moment donné, lui a dit « tu dois arrêter » et lui, il a dit « je vais devenir mon médecin ». Et il a décidé de réduire sa nourriture beaucoup et apparemment, il a une vie jusqu'à 95 ans ou 102 même, selon certains. Il buvait deux beaux verres de vin par jour, mais il mangeait de la soupe, du pain, de la viande. Et ce régime était simple, limité, mais se basait encore sur la viande. Il n'y avait pas de légumes, ce n'est pas mentionné tout au moins dans son traité. Et les choses qu'il aimait de plus étaient la volaille, les poissons de rivière, et il dit que tout le monde pouvait aimer de toute façon le pain, même si ce régime ne peut pas être suivi par tout le monde. Il faut dire que ces standards étaient supérieurs à ceux de la classe des travailleurs. qui disaient également que tout cela promouvait la longévité, mais il évitait les desserts et même les fruits. Et avant de tomber malade, il a dit qu'il avait terriblement soif. Donc, mon idée, c'est qu'il était peut-être diabétique et qu'instinctivement, il évitait les sucres. Puis nous avons Giacomo Castelvetro, un expatrié, un exilé plutôt en Angleterre, qui était totalement bouleversé parce que les Anglais n'étaient pas en mesure de manger des légumes. Alors, il parlait d'asperges et d'autres légumes de façon presque lyrique. Donc, il donnait toute une description de la façon dont il faudrait cuire et manger les asperges. Et il expliquait également, il est peu surprenant que nous, les Italiens, nous mangeons beaucoup de légumes et de fruits qui sont inconnus ailleurs. Et donc, nous essayons de nourrir nos excès de population d'une façon ou de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons tous ces produits. Et la viande rouge, pour lui, était très mauvaise parce qu'elle n'était pas aidible dans une température telle que la température de l'Italie. Et puis, le problème, c'est qu'ils ignoraient totalement ce que disaient les médecins. En général, si nous regardons le menu du 16e siècle, on se rend compte que personne ne prêtait attention à ce que disaient les médecins. Ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient. Ces modèles de régime ne sont certes pas façonnés sur l'opinion des médecins, mais plutôt par la mentalité des différentes personnes, l'économie, l'environnement, les ressources physiques à la disposition des individus. Et donc, il n'a pas de sens de prendre un élément ou l'autre de chacune de ses habitudes pour former le régime méditerranéen. Antonio Koch, un autre médecin très intéressant, avait une façon totalement différente de penser à l'alimentation, de façon mécanique, pour ainsi dire. Et puis, il disait que la viande n'était pas bonne du point de vue mécanique parce qu'elle formait comme des clusters dans le sang, etc. Il avait créé le Chibo Pythagorico, un livre qui disait qu'il fallait totalement éviter tout ce qui était trop sec, par exemple, la viande, et qu'il fallait, par contre, manger les fruits et les légumes. Il fut attaqué de façon violente par ses confrères qui dit que la seule façon d'avoir de la chair sur son corps, c'était de manger de la viande. Et alors, ses détracteurs disaient, vous pouvez venir, on va vous montrer les cases de Poègre. La pauvreté ne fait de bien à personne, elle n'est pas saine. Il ne suffit pas de manger de légumes pour être sain. C'était l'opinion à l'époque. Ceci pour vous dire que les théories et les recommandations de régime sont là sans un but précis, parce que tout vient de l'expérience quotidienne, des possibilités quotidiennes. D'ailleurs, je pense qu'il y a des leçons pratiques qu'on peut tirer de ces exemples historiques. C'est le contexte social, économique qui suggère et qui détermine le régime, mais personne d'entre nous ne veut aller devenir pauvre pour suivre un certain régime plus sain. D'ailleurs, les programmes nutritionnels, les politiques gouvernementales ne semblent pas avoir eu beaucoup de succès car l'obésité continue de monter autre, mais la seule chose, c'est d'encourager de plus en plus les gens à manger bien et à faire de l'exercice physique. Je crois que la chose la plus directe et la plus facile, c'est tout d'abord d'encourager les individus à vraiment faire la cuisine tous les jours sans se borner à mettre quelque chose dans le micro-ondes. Et du point de vue gastronomique, les produits industriels en effet interdisent aux individus de jouir des bons aliments, en effet, parce que si on mange tous ces aliments industriels, on gâche totalement son goût. On dit aux gens, mangez vos légumes et puis on va les acheter au supermarché. Les tomates n'ont pas de goût, les asperges sont pourries et en effet, on a vraiment besoin de bons légumes et de bons fruits pour avoir envie de les manger et de fruits saisonniers également. On n'a pas de choses provenant d'une autre saison, d'un autre pays. On ne va pas manger une chose qui n'est pas bonne. Et puis également l'idée de manger moins. En général, inutile de passer toute la journée à manger sans cesse. Je ne sais pas si cela s'applique à l'Europe, mais aux États-Unis, plus les gens parlent de manger ou le regardent à la télé ou autre, le moins le font. C'est un peu comme le sexe et les sports. Lorsqu'on regarde un chef qui fait la cuisine à la télé, on ne se sent pas prêt, pas à la hauteur. Donc finalement, on en fait encore moins. Nous avons évidemment des heures de travail très longues. Les enfants sont surchargés d'activités. C'est un peu le contexte qui devrait changer. Le temps devrait être partagé de façon différente. Les gens devraient avoir des incentives, des encouragements pour travailler près de leur habitation. Aux États-Unis, en effet, le fait de faire la cuisine ne semble pas faire partie de la journée quotidienne. Il y a tellement de façons de se nourrir avec très peu d'efforts. Et beaucoup de techniques de cuisine qui appartenaient au passé n'existent plus. Il serait important d'interdire la fabrication de tout ce junk food. Mais je crois qu'il serait même plus facile d'éviter de promouvoir la manufacture de maïs et de soja et de froment qui se transforment en produits qui ne sont pas sains. Si on choisit une aubergine qui coûte 3 centimes et puis une tomate qui coûte beaucoup plus, eh bien, elle devrait peut-être inverser les choses et puis arrêter tous les lobbies de la viande rouge et d'autres produits typiques, le maïs et autres. Et Michel Obama devait vraiment aller jusqu'au fond de son idée. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada